Il n'y aura pas de spectateurs venant de l'étranger aux Jeux Olympiques, Jeux, de Tokyo cet été en raison des risques sanitaires importants, ont annoncé samedi 20 mars les responsables olympiques et les autorités japonaises. Alors que les Jeux, prévus en 2020, avaient été reportés à cet été, certaines questions liées à l'organisation restaient en suspens. Les principales parties prenantes, comités d'organisation, gouvernements japonais, villes de Tokyo et comités internationaux olympiques et paralympiques, se sont réunis samedi en ligne pour décider du sort des spectateurs étrangers. Afin de clarifier la situation pour les détenteurs de billets vivants à l'étranger et de leur permettre d'ajuster leur plan de voyage à ce stade, les parties côtés japonaises sont arrivés à la conclusion, que les spectateurs, ne pourront pas entrer au Japon au moment des Jeux, selon un communiqué précisant que les instances internationales olympiques acceptaient cette décision. Une autre décision devrait être prise en avril, voire plus tard, sur la jauge des sites olympiques pour le public résident au Japon. Notre première priorité a été, et elle reste la sécurité de tous les participants aux Jeux olympiques et du peuple japonais, avait déclaré en préambule de la réunion Tomaba, président du Comité international olympique, CIO, ajoutant, nous devons prendre des décisions qui peuvent nécessiter des sacrifices de la part de chacun. Une interdiction historique Depuis début mars, les médias nippons annonçaient que le gouvernement japonais avait déjà opté pour l'interdiction des spectateurs de l'étranger, en raison notamment de l'inquiétude de la population japonaise face au Covid-19 et à ses variants. Cette interdiction constitue une première historique. Il a même annoncé la semaine dernière qu'il allait acheter des vaccins à la Chine, une décision qui a surpris les organisateurs japonais. Les Jeux feront surtout la part belle à la télévision, dont les droits de retransmission sont cruciaux pour les finances du CIO. Les Jeux feront surtout la part belle à la télévision, dont les droits de l'étranger, sont les droits de l'étranger.